Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons voir comment programmer le jeu du solitaire sur la Numworks ou la TI 83 édition Python. Alors voici un exemple de configuration de départ. Le but du jeu est de ne conserver qu'une seule pièce en éliminant les billes par saut successif. Donc par exemple je peux prendre cette bille et passer par dessus celle-là pour la supprimer. Donc sur la Numworks je choisis la position de départ, je fais Exécute, je veux passer par dessus cette bille donc je vais à cet endroit-là et là supprimer la bille. Donc on peut inventer tout un tas de configurations de départ. Donc là on nous en donne 7 et on va remettre les mêmes configurations dans la machine. Sur la TI 83 édition Python, je fais Entrer. Alors remarquez la différence de vitesse par rapport à la Numworks. Donc l'affichage est très lent. Donc on peut se déplacer. On voit que la couleur change. Je fais Entrer pour indiquer que je veux partir de là. Donc là maintenant c'est marron. Position d'arrivée, Entrer. Et donc la bille est enlevée. Et au fur et à mesure, vous voyez le score qui va augmenter. Alors passons à l'organigramme du jeu. Il faudra commencer par choisir un des 7 modèles. Ensuite on aura toute la partie initialisation. Donc on voit qu'au début, le joueur est au milieu du plateau. Pour pouvoir calculer le score, il faudra calculer combien de billes au maximum on peut retirer. Suivant, bien entendu, le modèle qu'on aura choisi. Ensuite dessiner le plateau. Remarquez que la case active est en couleur. Donc dès qu'on se déplace, la couleur se déplace également. Et la cellule précédente redevient donc normale. Lorsqu'on a choisi une case de départ, le fond est d'une autre couleur. Et donc on peut se retrouver avec deux couleurs. Donc il faudra tester si le joueur est en train de chercher la case d'arrivée. Et dans ce cas-là, mettre la case de départ en couleur. Donc à chaque tour, le score va augmenter. Et il faut regarder est-ce qu'on est arrivé au score maximal. Donc est-ce qu'on a enlevé toutes les billes, sauf bien entendu la dernière. Si c'est le cas, on va afficher « Gagner » et le jeu est terminé. Ensuite on va attendre que le joueur appuie sur une touche. Donc ça peut être les touches de direction. Ça peut être la touche « Exécute » pour la position de départ, position d'arrivée. Mais également cette touche-là qui permet d'annuler la sélection qu'on avait déjà faite. Donc si j'appuie une fois, vous voyez que la couleur a disparu. Donc je peux maintenant partir de cette case-là. Et la touche « Retour » pour sortir du jeu. Sur la TI83, on a également les flèches de direction. « Entrer » pour choisir une case. Et la touche « Suppre » pour supprimer la case de départ. Vous voyez, la couleur redevient noire. Donc si la personne appuie sur la touche de retour, on sort du jeu. Sinon, si c'est une touche de déplacement, on va mettre à jour la case active. Ça veut dire mémoriser la position et mettre la bonne couleur. Donc si c'est la première fois que la personne appuie sur « Entrer », on va mettre à jour la case de départ. Donc il va falloir mémoriser la position du départ. Et ensuite, on attendra que le joueur choisisse la position d'arrivée. Si maintenant on a déjà une position de départ, il faut que la machine regarde si le coup est valide. Bien entendu, si le joueur se met par exemple là, il ne peut pas sauter de cette case-là à cette case-là, puisque celle-ci est déjà occupée. Si le coup est valide, on le joue. Je vais ici et je fais « Entrer ». Donc il faudra mettre à jour le contenu des cases. Donc on a ces deux cases-là qui vont changer, plus la case d'arrivée. Alors commençons par le dessin du jeu. Pour ça, on peut se définir une grille 7 x 7, avec des 0 lorsqu'on est en dehors du plateau, des 1 lorsqu'il y a une bille, et 2 lorsqu'on est sur le plateau mais que la case est vide. Comme il y a des répétitions, on voit que la première ligne, c'est la même que la deuxième et la même que les deux dernières. On peut se définir une variable grand L qui va reprendre les différentes combinaisons qu'on aura dans les 7 jeux différents. Donc là, j'ai défini une ligne avec que des deux. Ce serait par exemple le cas pour ce jeu-là, où on est sur le plateau mais il n'y a pas de bille. Donc ça correspond à 7 x le 2. On retrouve également cette combinaison tout en haut. Donc on est hors du plateau, hors du plateau, 3 billes, hors du plateau, hors du plateau. Donc le solitaire que vous voyez à gauche correspond à ce code 1 1. 1, ça veut dire cette ligne-là, donc on a bien 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. A nouveau la ligne 1, donc c'est la même. Ensuite, le 2, ça correspond à 7 x le 1, donc on a la ligne qui est ici. 8, c'est celle-là. Et ensuite, on a la même chose par symétrie pour les 3 dernières lignes. Donc pour avoir les 7 jeux différents, on va définir les 7 codes. Donc voilà un exemple de plateau, un autre exemple de plateau, jusqu'au 7ème. Et le jeu qui va être choisi, c'est de prendre au hasard un de ces codes. Alors imaginons par exemple que le choix, ce soit ce code-là. Donc le S va être égal à 1, 1, 2, 8, etc. On va donc regarder L1, donc L1, c'est ça. Et on va transformer cette chaîne en liste. Donc au lieu d'avoir 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, on aura la liste avec 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Donc une première liste. On recommence avec le 1, donc c'est la même liste qui va jusqu'ici. Ensuite, avec le 2, on aura à nouveau une liste jusqu'à la dernière. Donc on aura bien le code de chacune des cases. Donc ça permet en finalement peu de codes de mémoriser 7 jeux différents. Alors passons maintenant à l'affichage d'une case qui va être à une certaine colonne et à une certaine ligne et d'une certaine couleur. Alors sur la NumWorks et sur la TI, on va afficher des caractères. Donc ça, c'est un petit haut et ça, c'est un point. Donc vous avez les trois possibilités. Soit on n'affiche rien, soit un haut, soit un point. Et c'est la valeur qui est d'enjeu, donc 0, 1 ou 2, qui va permettre de savoir lequel des caractères on doit prendre. Donc si c'est 0, il va prendre le caractère qui a la position 0, c'est-à-dire espace. Si c'est 1, il va prendre le haut et si c'est 2, il va prendre le point. On le met à la bonne abscisse, à la bonne ordonnée. Donc comme le plateau fait toujours 7 sur 7, c'est facile de savoir quelle marge on doit mettre à gauche et quelle marge on doit mettre en haut. Et sur la NumWorks, on peut définir la couleur de premier plan. Donc B, ça sera pour blanc. Donc vous voyez que tout est écrit en blanc. et cool, ça sera la couleur d'arrière-plan, donc qui peut être la couleur du fond, qui peut être du noir ou qui peut être du orange. Ensuite, on va parcourir les 49 cases. Donc K va être égal à 0, 1, 6, 7, jusqu'à 48. Pour la colonne, première version, c'est d'écrire K pourcentage 7. Ça correspond au reste de la division de K par 7. Donc si vous faites 0 divisé par 7, il y va 0 fois, il reste 0. Donc ça, ça va faire 0. Si vous faites 1 divisé par 7, il y va 0 fois, il reste 1, jusqu'à 6. Et pour 7, 7 divisé par 7, il y va une fois, il reste 0. Donc on retombe sur 0. Donc vous voyez l'astuce. Pour K allant de 0 jusqu'à 6, on a bien les colonnes comme ça. Et quand K vaut 7, on revient au démarrage. Donc ça fait 7, 8, 9, 10, jusqu'à 13. Et pour 14, on est ici. On peut avoir une astuce similaire pour les lignes en divisant K par 7. Donc une division entière en mettant slash, slash. Donc quand vous faites K divisé, divisé par 7, ça veut dire 0 divisé par 7, 0. 1 divisé par 7, 0. On ne tient pas compte des virgules. Jusqu'à 6 divisé par 7, qui fait 0. Et 7 divisé par 7, ça fait 1. 8 divisé par 7, ça fait 1. Jusqu'à 13. Et à partir de 14, on aura 2, etc. Donc ça permettra de savoir si on est à la ligne 0, ligne 1, jusqu'à la ligne 6. Une autre solution, si cette version mathématique ne vous plaît pas, c'est de faire varier les colonnes entre 0 et 6, les lignes entre 0 et 6, et afficher la case qui est à la bonne colonne et à la bonne ligne. Et en noir, ça, c'est la version pour la TI-83. Donc vous voyez que le fond est blanc et que tous les caractères sont écrits en noir. Alors on peut commencer à écrire le programme principal, que j'ai appelé Go. Au démarrage, le joueur va être au milieu du plateau. Donc la colonne pour le joueur, la ligne pour le joueur, c'est 3-3. Donc ça correspond à 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Vous êtes au milieu du plateau. Il faudra au démarrage compter combien il y a de billes sur le plateau pour savoir quel est le score maximal qu'on peut atteindre. On affiche le jeu et on va commencer une boucle infinie. Donc comme à chaque tour, le joueur va pouvoir se déplacer. On va commencer par mettre en noir la case où est actuellement le joueur et on mettra en rouge la case où il va arriver au coup d'après. Donc c'est ce qu'on écrit ici. La case actuelle du joueur, on la met en noir. Si le joueur a atteint le score maxi, on affichera gagné et on sortira du jeu. Donc là, j'ai fait break pour sortir de cette boucle infinie. Et on va attendre que le joueur appuie sur une touche. Alors maintenant, voyons comment on va gérer la case orange, donc qui est la case de départ. On va se définir une variable que j'ai appelée départ, qui est une liste vide, où on va mémoriser les coordonnées de la case. Alors comment savoir si le joueur est dans cette position-là, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'a pas choisi une bille de départ, ou savoir s'il a déjà choisi une bille. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que départ contient les coordonnées de la case, par exemple 3, 3. Donc il suffit de regarder quelle est la taille de départ. Si c'est plus grand que 0, ça veut dire qu'il y a des coordonnées dans départ, et donc que le joueur en est au choix de la seconde case. Donc il va falloir mettre en couleur la première case. Donc si on a quelque chose dans départ, on va afficher la case de départ, donc ça c'est la colonne de départ, et la ligne de départ, donc c'est la case qui est ici, avec une couleur, donc ça peut être du orange ou ce que vous voulez. Donc moi j'ai appelé A la couleur de la cellule active, et qui va donc être du orange. Alors voyons maintenant comment on compte le nombre de billes qu'il y a sur le plateau, avec la fonction nombre de pions. Il suffit pour ça de parcourir les éléments qu'il y a dans jeu. Donc je vous rappelle que jeu, ça correspond aux différentes lignes, avec à chaque fois des 0, des 1 ou des 2. Donc L, ça va être ça. Ensuite, ça va être celui-ci. Et donc on va compter le nombre de 1, donc le nombre de billes, pour chacune des lignes. On en fait la somme, et on enlève 1, puisque forcément, à la fin du jeu, il restera une bille sur le plateau. Et pour la fonction score, donc qui va permettre d'afficher le score du joueur, ou savoir s'il a gagné, on va compter le nombre de billes qu'il y a actuellement sur le jeu. Si on arrive à 0, c'est-à-dire en fait qu'il reste une bille sur le jeu, à ce moment-là, on va mettre dans TXT la chaîne gagnée. Donc c'est ce qu'on verra apparaître en bas, le mot gagné. Sinon, eh bien, on va calculer le score, qui est NB divisé par maxi, et puis là, on l'aura donc en pourcentage. On affiche le score, suivi du texte, et sur la NumWorks en blanc avec la couleur du fond. Et on va retourner NB égale à 0, donc ça, ça sera vrai ou faux. Si ça, c'est vrai, ça veut dire que le joueur a gagné et donc le jeu va s'arrêter. Alors passons maintenant à la gestion des touches de la calculatrice. Donc on va mettre le code de la touche dans une variable T. Donc les codes des touches ne sont pas les mêmes sur la NumWorks et sur la TI83. Donc sur la NumWorks, vous pouvez importer le module Ion. Ensuite, vous tapez plus et toujours dans le catalogue, module Ion. Vous aurez soit le nom de la touche comme Key Left pour la touche à gauche, Exécute, ou ici, avec la version Omega que j'ai installée, Key Selector. Donc vous appuyez dessus et il va vous demander ensuite de choisir une touche. Par exemple, si je fais celle-là, il me dit que c'est Backspace. Si je fais Exécute, son code, c'est 17. Sur la TI83, vous pouvez utiliser ce petit programme qui va attendre que vous appuyez sur une touche et qui va afficher son code. Donc le code 5 correspond à Retour sur la NumWorks. Donc là, on sort du jeu. 17, c'est ce qu'on vient de voir. Ça veut dire qu'on veut annuler la case de départ. Donc on va afficher la case de départ avec la couleur du fond du jeu et on remet Départ avec une liste vide. Donc pour les déplacements avec les quatre touches, les codes sur la NumWorks, ça va être 0, 1, 2, 3 et sur la TI, 1, 2, 3, 4. Donc imaginons que la personne appuie sur la flèche vers la droite. Donc il y a comme code 3 sur la NumWorks. Donc ça, c'est vrai. Donc on met un 1. Ça, c'est faux. On met 0. Donc finalement, la colonne va augmenter de 1. Ça, ça va être faux. Ça, ça va être faux. Donc la ligne va rester identique. Donc ça, ça veut dire aller vers la droite, aller vers la gauche. Donc ça vaut moins 1 quand ça, c'est vrai. Celui-ci, vers le bas ou vers le haut. Pour ne pas sortir du plateau, donc on ne peut pas aller en dessous 0 et on ne peut pas aller au-delà de 6, eh bien, on va prendre le plus grand entre 0 et le nombre qu'on a calculé ici. Donc là, on est sûr de ne pas être en dessous de 0. Mais on va prendre le plus petit entre 6 et tout ça. Donc on est sûr de jamais dépasser 6. Donc on sera toujours entre 0 et 6. On fait pareil pour la ligne. Donc si le joueur a appuyé sur la touche de code 52 ou 5, ça, c'est la touche Entrée. Deux possibilités. Soit c'est pour choisir la position de départ. Dans ce cas-là, la couleur change et le joueur pourra maintenant choisir la position d'arrivée. Ou alors il appuie sur la touche Entrée pour réellement jouer. Donc on regarde si ce n'est pas le départ et qu'il y a bien une bille dans la case où est le joueur puisque ça ne sert à rien de faire Entrée si vous êtes sur une case qui est vide. Il faut qu'il y ait une bille pour démarrer. Donc on fait le test. Dans ce cas-là, dans Départ, on va rajouter les coordonnées de la case. Sinon, s'il y avait déjà quelqu'un dans Départ, c'est le cas par exemple ici, j'ai déjà quelqu'un dans Départ, et si la case où le joueur veut aller est vide, donc ça ne sert à rien non plus si je me mets ici et que je fais Exécute, je ne peux pas jouer, donc il faut au minimum que la case soit vide. À ce moment-là, on va essayer de jouer de la case de départ vers la position actuelle du joueur. Je dis essayer puisque si la personne se met à cet endroit-là, donc juste en dessous, ça paraît légal, mais pourtant, on ne peut pas faire ça. Il faut qu'il n'y ait qu'une seule case entre les deux. Pour terminer, voyons comment on peut tester si un coup est légal. On va récupérer la colonne et la ligne qu'il y a dans Départ. On a également dans C2 et L2 les coordonnées de la case d'arrivée. Et il faudra qu'on regarde la case qui est entre les deux. Donc ça peut être à la verticale ou à l'horizontale. Donc le milieu pour la colonne, c'est la moyenne entre C1 et C2. Pareil pour la ligne. Reste à trouver une formule qui permettra de savoir si un coup est légal ou illégal. Donc il faut que la différence entre la ligne de départ et la ligne d'arrivée soit de 2 ou alors ça peut être la colonne qui peut être également de 2. Et il faut également qu'il y ait une bille entre les deux. Donc si la différence des lignes ne fait pas 2 et que la différence des colonnes ne fait pas non plus 2, le coup n'est pas légal. Ou alors le coup n'est pas légal si entre les deux ce n'est pas une bille. Donc c'est ça qui est traduit ici. Si la différence entre les colonnes ce n'est pas 2 et si la différence entre les lignes ce n'est pas 2, dans ce cas-là ça ne marchera pas. Ou alors si la case entre les deux ce n'est pas une bille. Dans ce cas-là on va retourner ce qu'il y avait dans départ et donc départ ne bougera pas. Sinon il va falloir mettre à jour les 3 cases. Donc celle du départ et celle du milieu doivent maintenant être vides donc avoir un point et la case d'arrivée doit contenir une bille. Pour supprimer les couleurs soit on fait afficher la case afficher la case trois fois où on peut se créer une petite boucle en disant pour C et L qui vont parcourir la liste avec C1, L1 C2, L2 C3, L3 afficher la case avec le fond du jeu donc c'est cette couleur violette à la colonne C et à la ligne L. Voilà vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre le code Python de ce jeu. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada